Et j'ai le plaisir ce soir d'être en compagnie d'Asdine Aigoun, défenseur de l'équipe de France de futsal, tout juste rentré de l'Euro en Slovénie. Bonsoir Asdine. Bonsoir. Alors vous êtes rentré un petit peu prématurément à l'issue des phases de poules parce que vous avez fait un match nul contre l'Espagne et vous avez été défait par l'Azerbaïdjan. Mais il faut rappeler quand même que c'était une première historique pour l'équipe de France qui jouait pour la toute première fois de son histoire une phase finale, une phase de groupe d'une grande compétition internationale. Quel bilan tirez-vous de cette grande première Asdine ? Écoutez, pour nous c'est une énorme satisfaction déjà. On est très fiers de notre parcours. On a donné une très belle image du futsal français à tous les licenciés et tous les non-licenciés de toute la France. Donc déjà nous on tient à remercier tous les clubs, les présidents, les joueurs, le staff de l'équipe de France, mon équipe, d'avoir réalisé tout ça. C'était une aventure qui a commencé il y a deux ans. Et voilà, on avait pour objectif de réaliser un rêve de se qualifier pour l'Euro et on est très fiers d'avoir réussi. Il y avait une très belle qualification notamment pour cet Euro face à la Croatie dans la toute dernière ligne droite. Votre parcours effectivement il reste très positif parce que sur le papier il y a ce match nul contre l'Espagne. Si on ne s'y connaît pas en futsal on se dit bon c'est un match nul. C'est beaucoup plus qu'un match nul parce que c'était face à l'ultra favori de la compétition, l'Espagne qui a remporté sept fois l'Euro sur les dix dernières éditions. Avec du recul, est-ce que vous prenez la mesure de votre performance ? A vrai dire on prend la mesure mais on vient de rentrer. On n'a pas encore pris la mesure auprès des gens qui nous entourent, qui nous accompagnent dans notre discipline. Vous êtes une équipe amateur, l'équipe de France. Voilà, il faut savoir qu'on est une équipe d'amateurs. Généralement on prend tous des congés pour partir en sélection. Donc voilà, d'être parti à l'Euro et de jouer contre des joueurs professionnels, notamment l'Espagne qui est ce qui se fait de mieux en Europe si ce n'est dans le monde. Voilà, d'avoir réalisé un résultat comme ça pour nous c'est une vraie vitrine pour le futsal français. Vous étiez parti sans pression finalement, comment vous avez réalisé ce 4 partout contre l'Espagne ? Vous arrivez à l'expliquer ? Déjà de se qualifier pour l'Euro, nous on avait fait notre travail pour le développement du futsal français. Après on est des compétiteurs, on est parti là-bas, on n'était pas qualifiés par hasard. Parce que forcément comme vous l'avez dit avant, on a battu la Croatie en barrage. Donc on s'est dit qu'on n'était pas là par hasard, on a voulu aller au bout de nos rêves et pourquoi pas imaginer un quart de finale. Et la France en tout cas maintenant est placée sur la carte mondiale du futsal. Vous vous êtes mesuré à meilleur sur le papier que vous. Pour le moment, qu'est-ce qui vous manque par rapport à ces grandes équipes ? Une bonne organisation aussi peut-être derrière, des moyens ? Il y a des structures, d'ailleurs des structurations au niveau des clubs. Il y a un plan de développement qui a été débuté. Avec le président Le Gretz qui, avant sa réélection, avait mis un point d'honneur pour développer le futsal au niveau national. Et ça a été entamé avec notre parcours à l'Euro. C'est un boost sans précédent. Qu'est-ce que vous pouvez viser désormais ? Quels vont être les prochains objectifs pour l'équipe de France de futsal ? Alors prochainement, l'an prochain, on a les qualifications pour le mondial. Oui. Le mondial qui aura lieu en 2020, c'est ça ? Voilà, en 2020. On ne sait pas encore où. Le tirage de sort, il est au mois de juillet. Et on a l'Euro qui sera en 2022, où la France se portera certainement candidate pour l'organiser. Ah, avec les JO 2024 et la Coupe du Monde de rugby, ça ferait beaucoup. Certains utilisent le futsal comme un tremplin, par exemple, Wissam Ben Yedder. Vous, dans votre carrière, vous avez 30 ans, il me semble. Vous êtes de la génération 87. Est-ce que vous avez pensé à cela aussi ? À vrai dire, moi, j'ai débuté au futsal, au foot à 11, comme tout le monde. Après, je me suis redirigé vers le futsal. À mon âge, je n'ai pas pensé à la reconversion. Mais c'est vrai que des jeunes joueurs que j'ai côtoyés en sélection, qui avaient ce profil-là de pouvoir jouer au foot à 11, sont partis. Et avec la jurisprudence Ben Yedder, ils y sont arrivés. Et alors, aujourd'hui, en club, vous jouez au KB United. C'est le Kremlin Bicêtre United, leader invaincu du championnat cette saison, avec un code de supporters fidèles. Ils ne sont pas forcément très nombreux par rapport au foot traditionnel, mais ils savent faire du bruit. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, tous les supporters de clubs de futsal sont comme ça ou c'est vraiment spécifique au KB ? Après, il y a d'autres clubs qui ont leurs supporters, c'est souvent convivial, famille. On a ce cop-là de supporters parce qu'ils se sont attribués, notre club, c'est souvent des ultras qui étaient au Parc des Princes. Ah d'accord. Il y a un joueur d'ailleurs dans votre équipe qui est un ultra du PSG. Voilà, il y a un joueur qui est avec nous, Adrien Gassmy, joueur du Kremlin Bicêtre et de l'équipe de France, qui lui-même est abonné au Parc des Princes depuis de longues années. Ça fait en tout cas une belle ambiance dans une salle, c'est assez impressionnant. Votre objectif pour le Kremlin Bicêtre United, c'est quoi ? C'est la Ligue des Champions ? Chaque année, il y a une forme de Ligue des Champions aussi ? Chaque année, le champion en titre va représenter la France au niveau de la Ligue des Champions. D'accord. Et votre objectif, il me semble que c'est être dans le top 8, le Tour Elite. Voilà, le Tour Elite, c'est vraiment le Tour qui rassemble les meilleures équipes européennes. Donc, très intéressant d'y aller. Ça serait intéressant. Quel est, pour terminer, votre pronostic pour l'Euro ? On va revenir à l'Euro. Qui va remporter, selon vous, le championnat d'Europe ? Ça sera enregistré et puis répété. Alors, il y a des belles équipes. L'Espagne, bon, je ne vais pas dire qu'elle m'ont fait mauvaise impression parce qu'on a fait 4-4, mais l'Espagne fait partie des favoris. La Russie, mais moi, je miserais bien sur le Portugal ou le Kazakhstan. Le Kazakhstan, d'ailleurs, qui s'est imposé ce soir, qui s'est qualifié pour les demi-finales. Le Kazakhstan qui s'est imposé contre la Serbie 3-1, qui est toujours en lice. Bon, on retient toutes ces équipes. Merci beaucoup, Asdine. On vous souhaite de belles choses. Et à la fois en sélection et en club. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de Daily Sport. Merci beaucoup.